C'est Frédéric Péchenard, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vice-président de la région Île-de-France, membre des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la Presse quotidienne régionale, représentée par Christelle Bertrand. Bonjour Christelle. Bonjour, bonjour Frédéric Péchenard. La dépêche, merci d'être avec nous. On va continuer à parler de ces questions de sécurité. Vous êtes un spécialiste de ces questions, Frédéric Péchenard. Le séminaire gouvernemental avait lieu hier sur ce sujet, question de sécurité, question de lutte contre le séparatisme aussi, on va en parler. La France est malade de son insécurité, dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la méthode Darmanin ? D'abord, je pense qu'il a raison. On a un problème d'insécurité en France. L'insécurité, ça a toujours été un problème depuis... Vous savez, j'ai été policier pendant plus de 30 ans, donc c'est des sujets que je connais bien, ça a été toute ma vie d'homme. Mais en ce moment, on voit bien que depuis quelques années, il y a eu une montée de la violence dans notre pays. Je vous donne un exemple. Le nombre des homicides en France a diminué de moitié entre 1990 et 2012. Donc un pays où on tue deux fois moins était un pays qui me semblait être sur la voie d'un certain apaisement. Eh bien, depuis 2014, le nombre d'homicides repart à la hausse. Alors certes, nous avons eu des attentats terroristes, mais 2019 est la plus mauvaise année de ces dernières années, si j'ose dire, et il y a une augmentation de 9% des homicides par rapport à les dernières. Or, ce sont des chiffres qui sont importants parce que les homicides, c'est des sujets qui sont particulièrement graves. C'est évidemment le sommet de la violence et c'est enfin des choses qu'on connaît très bien. Vous voyez, dans le même temps, il y a une augmentation des coups des blessures volontaires et il y a également une augmentation des agressions sexuelles et des viols. Comment vous expliquez ces augmentations ? Mais il faut faire attention. Excusez-moi, quand on parle, par exemple, d'augmentation des plaintes pour viols, on ne sait jamais trop dire s'il y a réellement une augmentation des viols ou si, ce qui est une mauvaise nouvelle, ou si ce qui pourrait être une bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de femmes qui portent plainte. Par contre, c'est pour ça que prendre les homicides, c'est un item qui est très intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une augmentation de la violence depuis quelques années dans notre pays. C'est d'ailleurs pas seulement dans notre pays, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est un phénomène qui touche un certain nombre de pays dites de l'Occident, et puis on a bien vu aussi que, par exemple, un certain nombre de manifestations, je pense aux Gilets jaunes, mais pas uniquement aux Gilets jaunes, tournent à peu près systématiquement à la violence, ce qui était beaucoup moins le cas il y a quelques années et beaucoup moins le cas quand j'étais moi-même directeur général de la police nationale, quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Comment vous expliquez cette augmentation des chiffres ? Responsabilité de l'État ou est-ce que la société change ? Alors, c'est une très bonne question et si on savait y répondre, ma foi, je pense qu'on arriverait assez rapidement à comprendre et à circonscrire le phénomène, probablement quand même, on peut considérer que ça va avec la perte de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que petit à petit, on voit bien que les symboles de l'État sont de plus en plus contestés. Alors, non seulement, bien sûr, les policiers et les gendarmes, on voit, en plus en plus de difficultés, ils sont attaqués, mais également les pompiers, mais également les maires, etc. Donc, on a une perte globale de l'autorité de l'État, on a un recul de la République et ce sont des phénomènes qui sont très inquiétants quand on vit dans une République, quand on est républicain, ce que je suis, quand on est démocrate, ce que je suis, bien sûr. Également, on voit bien qu'il y a un sujet. Alors, moi, je pense que, parce qu'une fois qu'on a posé ce diagnostic, il faut essayer de trouver une solution. Je pense que la première difficulté, c'est, j'allais dire, l'absence de sanctions. Ce n'est pas vrai, naturellement, mais les difficultés de sanctionner et le fait que de plus en plus de personnes pensent qu'ils sont intouchables ou qu'ils échappent à la sanction. Or... Donc, clairement, trop de laxisme de la part du monde judiciaire. Je n'aime pas trop le mot laxisme parce que, vous savez, j'ai toujours entendu dire toute ma vie de policier, les policiers arrêtent, les magistrats relâchent. Ce n'est pas vrai. Les policiers arrêtent, les magistrats condamnent, mais c'est après qu'il y a un problème dans l'exécution de la peine. Donnez quelques exemples. Quand vous êtes condamné à une peine de travail d'intérêt général, par exemple, en France, par un tribunal, je rappelle que, quand il y a une condamnation, ce sont des magistrats professionnels qui sont indépendants qui prononcent cette peine dans le cadre d'un procès public avec un avocat, un procureur, ce qu'on appelle un état de droit. Donc, ces peines, elles doivent être exécutées. Sinon, il n'y a plus d'état de droit. En ce qui concerne les amendes, la moitié des amendes seulement sont recouvrées. En ce qui concerne les peines de travail d'intérêt général, qui peuvent être des très bonnes peines, notamment pour les primo-délinquants ou pour les jeunes délinquants, vous n'avez que 20% des peines qui ne sont pas effectuées. Et sur celles qui sont effectuées, la moyenne, c'est 419 jours. Quand vous avez 16 ans, que vous avez volé une mobilette, que vous avez fait une bêtise, vous êtes condamné à une peine de travail d'intérêt général, vous allez la faire un an et demi après. Objectivement, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce qui est vrai pour les amendes et pour les peines de TIG est vrai également pour les prisons, puisque quand vous êtes condamné, d'abord, les peines de moins de 6 mois de prison ferme sont maintenant impossibles, mais quand vous êtes condamné à moins d'un an de prison ferme, quoi qu'il arrive, vous n'y allez pas. Donc, qu'est-ce que vous envoyez ? Moi, je ne suis pas... Vous savez, Beccaria a dit ce qui est important d'une peine, ce n'est pas sa sévérité, c'est sa certitude. C'est d'ailleurs cette parole qui a été reprise par le Premier ministre, Jean Castex. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui demande des peines sévères. Je suis quelqu'un qui demande que quand une peine est décidée, elle soit appliquée. Le gouvernement dit vouloir travailler sur cette question des peines avec les collectivités locales. Est-ce que c'est le bon échelon à votre avis ? Alors, sans aucun doute sur les peines de travail d'intérêt général. C'est aux collectivités territoriales d'aider et de prendre en compte les TIG. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Naturellement, pour les peines de prison, ça ne peut être quelque chose de tout à fait régalien. Mais quel signal vous envoyez à quelqu'un quand vous le condamnez à un an de prison ferme ? Je pense par exemple au Boxer qui avait frappé les deux gendarmes dans le cadre du manifestation des gilets jaunes et que cette personne ne va pas en prison parce que la peine est systématiquement aménagée. On voit bien que ça s'érode. Vous avez des gens qui ont été arrêtés 15 fois, 20 fois par la police, soit parce qu'ils étaient mineurs, soit parce que les faits n'étaient pas si graves, soit parce qu'ils ont bénéficié de sursis, soit parce qu'ils ont été condamnés à moins d'un an de prison ferme qui n'ont jamais été en prison. Comment voulez-vous que les gens comprennent et comment voulez-vous que l'autorité de l'État soit affirmée ? C'est la certitude de la sanction. Quand vous faites une infraction, quelle qu'elle soit, ça peut être un feu rouge, ça peut être quelque chose de très grave, vous devez être sanctionné. Cette sanction, elle doit être juste, elle doit être proportionnée, naturellement. Moi, je n'ai jamais fait partie des gens qui voulaient des sanctions épouvantables. Mais quand vous êtes condamné, vous devez la faire. Et alors, on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement a un vrai problème. C'est qu'il y a une partie du monde, disons, de la gauche judiciaire qui considère qu'il faut un numerus clausus dans les prisons. Alors, on ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a tant de places de prison, on ne doit pas avoir plus de détenus. C'est pour éviter qu'il y ait 3, 4, 5 personnes par cellule ? Ça s'entend en termes de gestion des prisons, mais ça ne s'entend pas du tout en termes de sanctions et en termes d'État de droit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de places en prison, il faut en construire. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est que vous ne pouvez rentrer en prison donc si quelqu'un en sort, ce qui fait que, déjà, on voit que pour la sanction, au départ, quand vous rentrez, ce n'est pas si simple, puisque vous êtes condamné, vous n'allez pas y aller, mais vous êtes condamné à 2 ans de prison et vous n'allez pas les faire parce qu'il y a un moment où on va faire sortir plus tôt. On a bien vu, d'ailleurs, au moment du Covid, le ministre de la Justice a libéré 13 000, un peu plus de 13 000 détenus, c'est-à-dire 20 % des détenus. On nous l'a vendu en nous disant que c'est des fins de peine. Naturellement, ce n'est pas vrai. 20 % des détenus, ce n'est pas des gens qui étaient à 15 jours de la sortie. Ces gens-là, évidemment, ne sont plus en prison donc la gestion à l'intérieur de la prison s'en trouve facilité mais par contre, ils sont de nouveau à l'extérieur et je ne suis pas sûr que la totalité d'entre eux ait décidé de s'acheter une conduite. On va parler des agressions d'élus. Elles sont nombreuses, 233 déjà depuis le début de l'année et Gabriel Lattal, le porte-parole du gouvernement, a parlé hier de ces questions à l'issue du séminaire gouvernemental. On va l'écouter, on vous fait réagir juste après. Nous aurons dans les prochaines semaines sous l'autorité du Premier ministre un travail avec les collectivités locales pour rendre plus efficaces les sanctions, des sanctions plus proches du terrain, des sanctions effectuées effectivement avec le développement de sanctions éducatives, de travaux d'intérêt général quand c'est nécessaire et que nous aurons une augmentation du budget de la justice qui a été annoncée par le Premier ministre qui a notamment parlé d'une mesure qui est le recrutement de greffiers et de magistrats pour rendre notre système judiciaire plus efficace mais qui permettra le financement et le déploiement d'autres mesures qui seront à cette occasion annoncées par le Premier ministre et le garde des Sceaux. Voilà, donc ça c'est le rappel des annonces qui doivent être faites dans les semaines à venir sur les sanctions, l'effectivité des sanctions mais sur ces agressions d'élus dont il a été aussi question hier. Il y a notamment une circulaire qui a été publiée en début de semaine par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et qui demande au procureur de durcir les poursuites à l'encontre des agresseurs d'élus locaux. Est-ce que pour vous cette circulaire est suffisante ? Contestablement, mais quand vous entendez M. Attal qui essaye d'expliquer qu'en fait hier aucune décision n'était prise finalement ce séminaire vous m'avez invité pour parler du séminaire sur la sécurité c'est même pas la montagne qui accouche d'une souris c'est la montagne qui accouche de rien du tout donc on a parlé de tout sauf de sécurité. J'ai écouté M. Attal et je n'ai rien trouvé de nouveau ni de particulier mais finalement on a besoin de quoi ? On a besoin d'abord d'une parole politique forte. Vous savez vous n'arrivez si on reste dans le domaine de la sécurité mais ça pourrait être dans d'autres domaines vous ne pouvez arriver à quelque chose dans un pays comme le nôtre que si le président de la République lui-même s'implique. Voilà, c'est-à-dire que quand Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur on était dans une situation politique, sécuritaire qui était compliquée donc il a fait un travail remarquable. Je vous rappelle quand même que pendant dix ans la délinquance a baissé en France dans notre pays mais il avait un ministre de la Justice qui travaillait avec lui il avait également un président de la République qui était d'accord on sortait de Jospin Premier ministre qui avait, je vous rappelle que M. Jospin n'a pas été au deuxième tour probablement d'ailleurs à cause de l'insécurité et de la notion de ce mot du sentiment d'insécurité et c'est un mot qui est terrible le sentiment d'insécurité parce que ça veut dire aux gens en fait c'est le fantasme d'insécurité c'est un sentiment mais c'est pas vrai vous n'avez pas été attaqué vous n'avez pas peur vous n'avez pas été violé on n'a pas cassé votre voiture c'est un sentiment et c'est insupportable pour les gens qui ont subi ça et même pour les gens qui ne l'ont pas subi le simple fait d'avoir peur c'est pas un fantasme d'avoir peur quand vous avez peur même si vous n'arrive rien c'est que quelque part l'état a failli c'est pour ça qu'il ne faut jamais parler à mon sens de sentiment d'insécurité parce que les gens le prennent mal parce que si j'ai peur c'est que je suis un trouillard c'est un fantasme donc il n'y a pas de sentiment d'insécurité il y a de l'insécurité elle est réelle elle augmente elle doit être maîtrisable encore faut-il qu'on en prenne conscience je considère que ça fait tout de même enfin je constate que ça fait 3 ans qu'Emmanuel Macron est président de la République et que finalement il s'est peu exprimé sur ces sujets et qu'il a et qu'on a peu avancé vous savez dans le domaine de la sécurité le en même temps ça ne peut pas marcher c'est à dire que vous ne pouvez pas avoir en même temps un ministre de l'intérieur qui dit je vais être ferme et impitoyable et de l'autre côté un ministre de la justice qui explique que doit y avoir personne dans les prisons vous ne pouvez pas conduire une voiture avec à la fois le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui vous avez le sentiment que le ministre de la justice détricote un peu le discours que Gérald Darmanin essaye de poser le constat que Gérald Darmanin essaye de poser bien sûr on voit bien qu'ils ne sont pas du tout d'accord idéologiquement parlant il y a vraiment une vraie différence entre deux c'est révélateur des difficultés que d'Emmanuel Macron vis-à-vis de ces questions de sécurité cette dichotomie entre ministre de l'Intérieur et ministre de la justice mais bien sûr ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner il faut que tout le monde soit d'accord je ne vais pas reprendre mon exemple mais il faut que tout le monde aille dans le même sens alors après on peut avoir des sensibilités différentes bien sûr mais vous ne pouvez pas vouloir aujourd'hui rétablir l'autorité de l'Etat faire en sorte que vos policiers ne soient plus agressés que vos gendarmes ne soient plus agressés que vos maires ne soient plus agressés uniquement avec des belles paroles il faut une volonté politique forte et derrière il faut des peines et une fois de plus ces peines elles n'ont pas besoin d'être extrêmement sévères il ne s'agit pas d'envoyer les gens dix ans en prison il s'agit que quand quelqu'un est condamné à une peine et bien elle soit exécutée immédiatement alors en revanche il y a eu des annonces un peu plus précises sur le séparatisme la lutte contre le séparatisme depuis quelques jours un projet de loi est prévu dans les prochaines semaines et parmi les mesures qui devraient être contenues dans ce projet de loi il y a un contrat d'engagement sur la laïcité pour les associations avec le fait que plus aucun argent public ne sera versé aux associations ennemies de la République pour reprendre les mots du gouvernement est-ce que vous voterez ce projet de loi ? alors malheureusement je ne voterai pas parce que je suis les républicains en tout cas doivent voter ce projet de loi je ne peux pas vous le dire moi j'y suis très favorable je suis très favorable et une fois de plus c'est un projet de loi dont on parle depuis plus d'un an il me semble qu'il y a une certaine urgence à le faire vous savez moi je suis vous l'avez dit vice-président à la région dès que Valérie Pécresse a été élue la première chose qu'on a faite c'est de créer enfin de créer d'imposer une charte de la laïcité c'est-à-dire que évidemment la région comme toutes les collectivités donne des subventions à des associations et bien dès 2015 dès fin 2015 nous avons dit voilà ces subventions elles ne seront données que si vous vous engagez et vous signez une charte de la laïcité donc c'est quelque chose et c'est quelque chose qui fonctionne bien qui est efficace pour des raisons d'ailleurs relativement incompréhensibles pour moi une partie de la gauche et des écolos ils sont violemment hostiles et d'ailleurs systématiquement à toutes les commissions permanentes demandent que cette charte soit retirée je n'ai jamais bien compris pourquoi la vérité c'est que c'est un outil qui est extrêmement utile justement pour éviter de donner de l'argent public à des associations qui ne reconnaissent pas la République Christelle Bertrand pour changer de sujet passons à la crise sanitaire hier le professeur Delfraissy a annoncé que le gouvernement allait devoir dans les prochains jours prendre des décisions difficiles est-ce que vous comment vous jugez l'action du gouvernement jusqu'à présent sur cette crise sanitaire est-ce que vous avez le sentiment qu'il fait ce qu'il doit faire et qu'elle est bien gérée alors c'est c'est une crise qui est très difficile à gérer et d'ailleurs la critique est toujours facile et en l'occurrence je vais être un peu plus prudent que ce que la critique que je vais sur l'insécurité d'abord c'est une crise qui est mondiale et c'est intéressant de voir comment les autres gèrent et finalement on s'aperçoit que peu ou prou c'est facile nulle part voilà donc ça c'est la première chose qu'on peut dire et que globalement la crise est gérée après et je partage l'opinion de mon prédécesseur ici à quelques instants l'erreur fondamentale du départ de la gestion de la crise ça a été les mensonges sur le masque c'est-à-dire dire que la porte-parole du gouvernement expliquait que le masque ne servait à rien que même c'était dangereux on a interdit le port du masque aux policiers la région Île-de-France a acheté 30 millions de masques qu'on a distribués on les a distribués aux EHPAD on a distribué aux mairies et on a voulu en donner au ministère de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur pas Gérald Dernin le précédent a refusé les masques c'est-à-dire que pour que les policiers puissent s'être équipés j'ai été obligé moi-même de les donner au syndicat de police parce que le ministère le refusait donc on est parti de ce mensonge le masque ne sert à rien pour camoufler une vérité qui était nous n'avons pas de masque et aujourd'hui on a des masques on s'aperçoit qu'il est obligatoire partout donc ça a posé problème parce que c'était un mensonge une communication mensongère qui évidemment entache maintenant toute la communication du gouvernement alors en plus de ça et on le comprend cette communication elle est erratique parce qu'on change du jour au lendemain le masque était obligatoire obligatoire à Paris quand il était obligatoire il était obligatoire pour tout le monde y compris les cyclistes et ceux qui couraient puis finalement sous la pression de la mairie de Paris il n'est plus obligatoire pour les cyclistes mais il reste obligatoire pour les gens en scooter moi je suis venu aujourd'hui en scooter j'ai un casque intégral sous le casque intégral je suis obligé de mettre un masque alors que mon voisin d'à côté qui était en vélo et qui lui peut cracher partout n'avait pas de masque on ne comprend pas toujours bien la décision ce qui me frappe c'est finalement la place qu'a pris le conseil scientifique au nom de quoi le conseil scientifique s'exprime le conseil scientifique il est autour du président de la république autour des décideurs politiques ils sont là pour donner des conseils ils ne sont pas là pour s'exprimer moi j'attends une prise de parole des responsables politiques le responsable le patron le boss le chef dans notre pays c'est le président de la république c'est à lui de prendre les décisions donc Jean-François Delfraissy n'aurait pas dû s'exprimer avant le conseil de défense qui aura lieu vendredi mais absolument je ne comprends pas pourquoi les gens s'expriment ils ne sont pas là à mon sens ils ne sont pas là pour ça les décisions doivent être prises par le président de la république cette crise elle est sanitaire c'est vrai mais d'abord elle ne concerne pas que le covid on sait que par exemple un certain nombre de personnes n'ont pas été détectées de leur cancer n'ont pas été détectées d'un certain nombre de maladies à cause du covid donc on a une crise sanitaire qui est plus vaste que le covid et puis on a aussi une crise économique on a une crise politique on a une crise démocratique on voit bien que ça pose un certain nombre de problèmes donc évidemment le conseil scientifique lui on lui demande de prendre des options parce que vous ne pouvez pas tout savoir sur l'évolution du covid mais la décision qui est une décision plus complexe elle doit être prise et exclusivement par le président de la république mais vous attendez des décisions fermes face à un nombre de contaminations qui augmentent mais surtout un nombre de personnes à l'hôpital et en réadmission qui augmentent écoutez je ne sais pas trop vous savez moi je ne suis pas un spécialiste on voit bien que la réanimation comment la région Île-de-France qui est particulièrement touchée se prépare alors nous on a été très très réactifs puisque dès le tout début alors qu'il n'y avait pas de masque en France alors que bon Valérie Pécresse a décidé que bien que ce ne soit pas directement notre travail qu'on allait faire venir des masques qu'on allait protéger les champs donc on a mis tout de suite ça c'est sur les masques mais est-ce que par exemple vous préparez un reconfinement ciblé est-ce que vous l'envisagez on y envisage tout et notamment à la région proprement dit on a tout de suite été en télétravail tout le monde était en télétravail on a été un des premiers à avoir à l'intérieur de la région des circulations du gel etc et puis on s'est débrouillé pour acheter 30 millions de masques qu'on a fait venir et qu'on a distribué donc on est très en pointe et on suit ça bon là où on voit aussi c'est que les références ont un peu changé c'est-à-dire que pendant le confinement ce qui était important de nous expliquer ce n'était pas le nombre de cas c'était le nombre de personnes en réanimation et le nombre de morts donc ce qu'on donnait c'était la réanimation et les morts aujourd'hui ça a un peu changé c'est le nombre de personnes contaminées on voit bien qu'il y a beaucoup beaucoup moins de gens qui meurent tant mieux beaucoup moins de gens en réanimation tant mieux qu'il y a quand même une tendance à la hausse qui est relativement inquiétante mais que je ne sais pas juger et sur le nombre de personnes qui sont positifs au Covid évidemment c'est probablement lié à la nouvelle circulation du virus c'est lié aussi au fait qu'on teste de plus en plus voilà donc j'entends des médecins qui disent qu'il y a un risque et un danger j'ai tendance à leur faire confiance même si les chiffres ne me paraissent pas extrêmement alarmants aujourd'hui quand tous les jours vous annoncez le nombre de blessés le nombre de gens touchés le nombre de gens hospitalisés le nombre de gens qui sont tués c'est très angoissant finalement et je ressens cette angoisse comme tout le monde il y a 1600 personnes qui meurent tous les jours si tous les jours on égrenait le nombre de morts le nombre du cancer par exemple je crois que ça terrifierait les gens alors entre la nécessaire information des français parce qu'il faut qu'ils sachent qu'ils soient responsables et il faut trouver un équilibre pour ne pas trop angoisser les gens non plus voilà c'est pas si simple et c'est vrai que le gouvernement a fait face à quelque chose qui est difficile alors Frédéric Pêche-Nard ce week-end les gilets jaunes s'apprêtent à redescendre dans la rue est-ce qu'il faut autoriser ces manifestations eu égard au contexte sanitaire bien sûr et au contexte économique alors on voit bien que c'est une très bonne question et c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure cette crise elle n'est pas que sanitaire elle est politique elle est démocratique bon alors d'un côté vous avez l'interdiction de réunion dans la rue ou chez les personnes vous avez le port du masque obligatoire vous avez la distanciation sociale bon ça on a bien compris de l'autre on est aussi dans un pays démocratique on est aussi dans un pays où le droit de manifester est quelque chose si on parle des gilets jaunes il y a le droit de manifester pour moi c'est pas le droit de casser de mettre le feu etc c'est deux choses qui sont différentes vous avez des manifestants vous avez des émeutiers ils peuvent pas être traités pareil moi je pense qu'il faut autoriser les manifestations à certaines conditions et notamment que les gens qui viennent manifester soient des gens qui soient responsables c'est à dire que vous venez manifester mais vous devez porter un masque vous devez garder les distances des distances on peut le faire en marchant en manifestant avec des rangs qui sont un petit peu clairsemés etc etc voilà donc il y a un équilibre à trouver moi je pense que le gouvernement ne peut pas interdire toutes les manifestations sous le prétexte du Covid mais d'un autre côté il faut que chacun fasse attention la dernière question sur les républicains oui on a envie de vous demander aujourd'hui comment va la droite François Baroin ne s'est toujours pas exprimé sur sa décision concernant 2022 la question des primaires est sur la table du départage est-ce que vous y êtes favorable donc pas de primaire plutôt un départage entre les différents candidats qu'est-ce que vous en pensez ? vous savez hier on avait une réunion de l'équipe dirigeante au parti la première chose qu'on a décidé c'est de ne pas en parler c'est-à-dire qu'on va se focaliser une vague après l'autre on vient de passer les municipales qui sont plutôt bien placées pour les républicains on le verra d'ailleurs au sénatorial dans quelques jours je pense qu'on va conserver notre majorité au Sénat on a eu une rentrée qui contrairement à ce qui a été dit a été une bonne rentrée avec des jeunes j'ai participé il y avait plus de 1000 repas qui ont été servis le vendredi soir donc c'était plutôt pas mal bon maintenant on a quand même en ligne de mire directe les régionales et départementales nous avons des positions fortes notamment dans les régions et dans les départements il faut absolument qu'on les conserve donc franchement pour l'instant notre but numéro un ce sont les régionales et les départementales qui ne seront d'ailleurs pas si simples puisque un certain nombre de présidents de région qui étaient à LR en sont sortis mais ils font quand même partie de notre famille politique donc on verra après avril 2021 comment on fait il faudra avoir un processus de sélection pour notre candidat ce que je peux vous dire c'est que les républicains présenteront un candidat ça c'est quelque chose mais vous n'en parlez pas avant les régionales et départementales le sujet est clos jusqu'à la fin des élections locales absolument d'avoir regardé cette vidéo